Bonjour à tous, nous sommes dans une série de vidéos pour parler des cultes voués aux idoles de l'Ancien Testament. Et donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser au culte des Baals. Donc je suis toujours en compagnie d'Arnaud Dumouch, qui est mon invité. Merci à toi, et bonjour et merci à toi Arnaud, encore une fois, de me faire l'honneur de contribuer à répondre à mes questions. Et donc, en introduction, je vais présenter qui est Baal, du point de vue des traités de démonologie, et ensuite Arnaud va répondre à mes questions, petit à petit, comme d'habitude. Donc, pour ma part, Baal est un grand duc des enfers, qui domine une partie des enfers justement. Il est également désigné comme général en chef des Légions Infernales. Il est connu comme une des principales idoles adorées par les Canadiens, les Carthaginois, les Babyloniens, ou encore les Sidoniens. Tout comme Moloch, on lui offrait des sacrifices humains, et il était même vu par les Asiatiques, donc anciennement les Assyriens, qui l'identifiaient eux au soleil. Et donc, Arnaud, je vais te poser ma première question. Qu'est-ce que l'Église nous enseigne concernant le culte des Baal ? Alors, là, tu dois savoir que dans le Concile Vatican II, il y a eu un décret qui est sorti, qui s'appelle Nostra Etate, et qui regarde si Dieu peut mettre dans les autres religions, les religions païennes par exemple, comme l'hindouisme qui est un paganisme finalement, s'il peut mettre des préparations, des semences de la vérité, en ce qui concerne les cultes païens du Proche-Orient, à l'exception de l'Égypte, où vraiment il y a une petite nuance que je ferai tout à l'heure, eh bien on peut dire que c'était très souvent des cultes très négatifs. Ils sont nés à peu près à la période du Néolithique, ils se sont développés beaucoup à l'âge du Bronze, et c'était des dieux méchants. Et pour que tu comprennes un petit peu comment, c'est simple, il faut imaginer la période. Le Néolithique, c'est le début où on instaure l'agriculture, l'élevage, ça se passe dans le croissant fertile, c'est là vers 6000-7000 avant Jésus-Christ, et donc comme les âmes de l'époque, eh bien ils ne sont plus des chasseurs-cueilleurs, ils commencent à s'installer, tu imagines, ils ne connaissent rien, et donc leur tombent dessus non seulement des épidémies, parce qu'ils ne savent pas séparer l'eau des WC de l'eau de cuisson, et puis leur tombent aussi dessus des famines, ils ne savent pas que l'agriculture, imagine, ils plantent des choses, et puis il pleut trop, il ne pleut pas assez, ou le soleil brûle les choses, c'est la mort, c'est la mort pendant l'hiver suivant, quoi, voilà ce qui se passe. Donc en conséquence, ces hommes-là qui n'avaient aucune idée des microbes ni de rien, se sont mis à se dire dans leur tête, à peu près partout, dans tout le monde entier, c'est-à-dire que cette période-là néolithique, elle est beaucoup plus tardive en Amérique du Sud, elle datera, mettons, de l'an 0 à peu près, pour le coup, en tout cas, ils se disent tous, il y a au-dessus de nous des dieux multiples, méchants, féroces, et donc il faut se les mettre bien, et ils essaieront de chercher d'où viennent le péché qu'ils ont pu commettre, et comme tu vois, ce sont des gens qui ont une mentalité primitive, ils ne s'imaginent pas du tout que ça peut venir de la dureté de leur cœur, du fait que quand ils attaquent la ville d'un voisin, ils massacrent tout le monde, non, ça peut être des superstitions du style, je me suis levé du pied gauche alors qu'il fallait se faire du pied droit, vraiment, et résultat, pareil avec leur mentalité primitive, ils vont se mettre à inventer d'abord de toute pièce des idoles, des dieux au-dessus de la terre, et Baal, Baal ça veut dire le maître, le grand maître si tu veux, c'est un nom commun de tous les grands dieux de cette période-là, de cette région, et il y a aussi des déesses féminines comme Ishtar, Ishtar Astarté, c'est des déesses qui viennent plutôt de Babylone, ils sont multiples, et donc ils leur offrent très souvent les prémices de leur culture, mais aussi très vite, parce que ça ne marche pas, les sacrifices humains, et Kevin, pour bien te rendre compte, je ne sais pas ce que tu aurais fait toi, si ayant fondé une famille, au bout de deux ans, tu as tous tes enfants qui meurent d'une maladie étrange, tu aurais peut-être réessayé, et tu aurais peut-être offert en sacrifice, l'enfant suivant en disant maintenant, laisse-moi les suivants vivre, tu vois, il faut bien comprendre. D'accord, mais pour rebondir, tu parles de la période néolithique, là où auraient démarré ces fameux cultes, ce n'est pas aussi la période où justement, la Bible fait démarrer l'histoire d'Adam et de Ève ? Mais si, la Bible oublie complètement le paléolithique, c'est-à-dire à peu près 50 000 ans avant, 40 000 ans, là où les hommes sont spirituels, ça veut dire où on constate qu'il y a des tombes organisées pour la survie, et des cultes, le paléolithique, la religion est beaucoup plus calme, c'est souvent un monothéisme, tu te rappelles les westerns de notre enfance, quand on voyait les Indiens d'Amérique du Nord ? Eh bien là, ils vivent au paléolithique, c'est des chasseurs-cueilleurs, et donc ils avaient un grand esprit, et ils croyaient universellement que les animaux et les hommes iraient dans le paradis après la mort. Mais est-ce que c'est le cas, concernant le catholicisme, c'est le cas ou pas ? Les animaux aussi, au même titre que les hommes, ils vont au paradis ? Alors, le catholicisme ne sait pas, il y a quelques saints qui l'ont su, la Bible en parle ici ou là, en disant par exemple, dans certains psaumes, « Tu sauves, Seigneur, l'homme et les bêtes », ou alors l'arche de Noé qui est le symbole du paradis, tu vois qu'il y a des animaux dedans. Mais nous, on a une révélation sur l'essentiel. L'essentiel, ça veut dire le Dieu unique et son intention sur nous. Mais par contre, on admet avec le Concile Vatican II que par exemple, les animistes, qui eux savaient que les animaux survivaient à la mort, apparemment, ils n'ont pas d'esprit, mais ils ont eu une vie sensible. Et apparemment, ils survivaient. Eh bien, c'était vrai. Apparemment, les gens qui approchent la mort voient que dans l'autre monde, il y a les animaux, les plantes, c'est un vrai jardin magnifique. Donc, ils ne s'étaient pas trompés. Ils avaient donc des parcelles de la vérité qui sont peut-être moins importantes, sauf peut-être pour les enfants. Les enfants, ça leur est très important que les animaux survivent de l'autre côté. En tout cas, il y avait un Dieu unique, il y avait cette survie. Et le néolithique, par contre, c'est la dégradation totale. Pourquoi ? Eh bien, parce que c'est la famine, les maladies. La taille des hommes diminue. On voit des cernes de famine dans leurs eaux. Et puis, des villages entiers massacrés. C'est là qu'apparaît ce qu'on appelle les paganismes. Donc, ces cultes-là, dont les Baals, les Baals qui sont nombreux. Donc, Baal est un maître, mais c'est un Dieu méchant. Il a des dents. Tu vois, ce n'est pas du tout pareil que, par exemple, en Égypte, Isis et Osiris. On voit la tête des dieux épaisible, calme. Il y a un amour entre Isis et Osiris. Les Égyptiens, ils ont des tas de mythes. Ils admettent aussi un démon, Seth. Eh bien, Baal, si tu voulais savoir en correspondance avec l'Égypte, ça serait ça. Pour eux, c'est Seth, le démon donc. Ça serait un Dieu démoniaque. Alors, est-ce qu'il y en avait vraiment un dedans ? Ben oui, il faut bien t'imaginer qu'à un moment donné, des démons venaient dans ces statues qu'ils faisaient. Et ils les tenaient comme ça, en dur esclavage. Ils les exauçaient. Ils faisaient des prodiges. Donc, il y avait vraiment des démons qui venaient, sans doute. D'accord. Tu vois, tout à l'heure, tu parlais aussi d'Astarté. Est-ce qu'on peut inclure Lilith aussi dedans ? Alors, toutes sortes de choses. Lilith, c'est plutôt, tu vois, c'est quelque chose comme aussi un démon féminin, quelque chose qui aurait été dans une tradition beaucoup plus tardive, qui n'est pas biblique, la deuxième femme d'Adam, si tu veux, une femme méchante, etc. En tout cas, c'est pas biblique. Parce que moi, dans une trité de démonologie que je lis, elle est princesse au même niveau que Satan, on va dire, des enfers. Donc, ça veut dire que ce serait quelque part la femme de Satan, et non pas la femme d'Adam. Voilà, quelque chose comme ça, mais qui se serait incarné à un moment donné, et qui aurait remplacé Ève. En tout cas, toutes ces légendes-là, ces histoires-là, apparaissent à cette période-là, et ce sont des multitudes de mythes, d'histoires réelles, qui vont être, je dirais, incrustées par des démons. Les anges mauvais s'en emparent. Et donc, les hommes sont vraiment esclaves de choses horribles. Alors, si tu te demandes maintenant, pourquoi Dieu a-t-il permis ça ? En fait, comme dit le Concile Vatican II, en fait, malgré tout, ces religions-là, préparaient les hommes au salut. Tu vas comprendre, c'est très simple. Quand ils avaient vécu esclaves de ces religions mauvaises, avec des sacrifices humains, des trucs horribles, quoi, et qu'ils arrivaient de l'autre côté, que l'ange du Seigneur leur révélait la vraie nature de Dieu, eh bien, par comparaison, je pense que beaucoup, beaucoup se tournaient vers Dieu. C'est évident. Tellement, ils avaient été esclaves de ces horreurs. Donc, on peut dire quand même... Ils devaient se jeter à ses pieds, effectivement. Ils devaient se jeter à ses pieds. Absolument. Justement, on avait aussi évoqué ça lors de notre entrevue sur Moloch, sur le culte de Moloch. Tu sais, tu nous parlais d'archéologie, d'histoire, et donc, justement, l'histoire et l'archéologie, elles nous ont démontré d'une certaine part, on dira, de vérité concernant le culte de Moloch. Qu'en est-il au sujet de Baal ? Donc, on sait, il y a des statues. Oui, oui, il y a des statues et c'est clair, c'est clair, ça a existé. Ce sont les cultes méditerranéens, comme tu l'as dit très justement tout à l'heure, mais qui se retrouvent même à Babylone. Pourquoi ? Parce que, eh bien, Babylone, qui a invahi, à un moment donné, ces régions-là, ont importé des gens qui ont instauré. Donc, on voit dans le livre de Daniel, il y a un fameux dieu qui s'appelle Bel, B-E-L, c'est Baal. Et donc, l'histoire est fabuleuse. Il est raconté qu'il y avait un temple à Bel, que Nabucodonosor avait construit pour honorer les dieux, peut-être, de ces femmes cananéennes, et on leur offrait chaque jour quelque chose comme 15 taureaux. Et ils étaient mangés pendant la nuit. Et le roi était en admiration. Le roi Nabucodonosor, un jour, va avec Daniel et il dit, regarde, c'est fantastique. Et Daniel lui dit, tu parles, c'est fantastique. Il y a un trucage là-dessous. Ce dieu-là, il n'est rien du tout. Alors, le roi Nabucodonosor s'est mis en colère. Il a dit, très bien, je te défie, je te défie de me prouver que c'est ça. Et si tu ne l'as pas prouvé dans une semaine, eh bien, tu seras mis à mort. Eh bien, ce qu'il a fait Daniel, c'est qu'il est allé dans le temple, qui était un temple bien rangé, etc. Il a saupoudré le sol de farine. Il a fait fermer le temple par des gardes, etc. Le lendemain matin, il vient avec le roi et toute la nourriture avait été mangée. Et le roi lui dit, tu vois, ça veut dire que les portes étaient fermées, donc il n'y a pas de trucage. Et Daniel lui a dit, mais regarde par terre, regarde les traces dans la farine. Et c'est vrai, il y avait des traces de pas d'homme, de femme, d'enfant. Et donc, le roi est rentré en fureur. Il a cherché partout et on a trouvé une entrée secrète qui avait été aménagée par des prêtres de Belle. Et en fait, ils venaient se nourrir la nuit et ils revendaient le surplus au marché. Tu vois ? Alors, il a fait attraper tous ces prêtres, leurs familles, leurs femmes, leurs enfants. Ils a tous fait exécuter. Tu vois, la sauvagerie de ses mœurs, les enfants n'étaient pas responsables, quand même. Mais enfin, voilà, c'est l'époque. Est-ce que pour toi, le culte de Bâle et la tour de Babel a une quelconque correspondance, je dirais ? Non, 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 c'est tout autre chose. Vraiment, c'est une autre période, la tour de Babel. Bâle, c'est vraiment un culte canadéen. Donc, on peut dire que Bâle a sans doute été importé uniquement après la conquête par Nabucodonosor, donc beaucoup plus tard, de la partie qui s'appelle la terre de Canaan, la Philistie, etc. D'accord. Donc, les Philistins aussi, eux, vouaient un culte à Bâle. Ça, c'est connu. Voilà. C'est un autre Bâle. Ça veut dire qu'il y a plusieurs sortes de Bâle. Je vois le Bâle, Shem Tov, le Bâle Marc-Odès, le Bâle solaire, le Bâle bec, etc. Et même, Moloch est un Bâle. Tu vois, c'est un maître. C'est comme de dire les satans. Tous les démons sont des satans. Voilà, quelque part. Et puis, finalement, c'était des peuples polythéistes, donc chaque région, chaque peuple avait son Bâle, donc son maître, son dieu, dans la même langue du pays. Et puis chacun avec une histoire particulière. Mais, Satan venait dedans. Voilà. D'accord. Merci de ta réponse. Donc, ma troisième question serait de te demander pourquoi justement Dieu permettait-il ces affreux sacrifices alors qu'un commandement inscrit sur les tables de la loi interdisait ce genre de culte qui était voué aux idoles. Donc, c'est le commandement de l'idolâtrie. Et même, je te dirai plus, il y a un autre commandement qui dit aussi « Tu ne te feras aucune représentation de tout ce qui est sous terre, sur terre ou dans les cieux. » La réponse, elle est donnée dans la Bible par le prophète Ézéchiel. J'ai essayé de te lire le texte. Tu vas voir. Alors, attends. Si je le trouve, sinon je le connais par cœur. J'ai essayé de le retrouver puisque j'ai ma Bible devant moi. Voilà. Donc, toc. Est-ce que ça va apparaître ? Donc, tant pis, je ne le trouve pas. Donc, Ézéchiel dit « J'allais jusqu'à leur donner, dit Dieu, une loi qui ne sauvait pas, des commandements et des coutumes qui ne leur apportaient pas la vie. J'allais jusqu'à permettre qu'ils offrent leur premier-né en sacrifice afin de les mettre en horreur. Et ainsi, ils savaient que moi, j'étais Yahvé. » Cette parole d'Ézéchiel, elle te montre un petit peu ce que je te disais tout à l'heure, comment Dieu sauvait ces peuples barbares. Il faut bien se rendre compte de quelle était leur mentalité. On en a un exemple dans la Bible, tu te rappelles peut-être, parce que le peuple d'Israël est de la même mentalité à l'époque. Tu te rappelles le début de la guerre civile d'Israël dans le livre des Juges, donc en pleine période de Bâle dans les autres peuples. Eh bien, on voit textuellement leur mentalité. Regarde, un homme qui est de la tribu de je ne sais plus quoi, sa femme, il la bat un jour, sa femme, elle a à peine 15 ans à l'époque, c'est comme ça. Tu sais, à 30 ans on meurt donc on se marie tôt. La femme se sauve, il va la rechercher, il la ramène finalement dans son pays avec l'accord de son père, il s'arrête dans une tribu de Benjamin, il s'arrête sur la place, un homme descend d'un champ et leur dit ne restez pas sur la place, vous ne savez pas ce qui peut arriver la nuit, il les invite chez eux et là l'hospitalité est sacrée. Cet homme, il a une famille, il a entre autres une petite fille qui a à peu près 12 ans et puis pendant la nuit, effectivement, des gens viennent frapper à la porte et disent livre-nous cet homme, on veut coucher avec lui et l'hôte de la maison leur dit mais c'est une folie, il y a hospitalité, c'est sacré, vous n'allez pas faire ça mais, mais j'ai une fille qui n'a pas connu d'homme, je vous la donne, vous lui ferez ce que vous voudrez, vous n'allez pas commettre ce crime. Le crime, c'est l'hospitalité, tu vois, ça veut dire que la femme était réduite à rien, moins qu'un animal et tu sais ce qu'a fait l'homme finalement pour éviter que son hôte livre sa jeune fille, il a attrapé sa concubine, il l'a donné aux violeurs, ils l'ont violée, elle en est morte d'hémorragie et c'est comme ça qu'après, parce qu'ils avaient bafoué l'hospitalité à commencer la guerre civile. Ben tu vois, un peuple sauvage comme ça, barbare et c'est une mentalité authentique ce que je te raconte là. On voit bien les traces dans les villes, les fouilles qu'on fait dans l'archéologie de cette époque. Et bien Dieu, il est livre à leur propre perversité avec des dieux pervers et comme ça, ça jette l'horreur parce que c'est un temps de malheur, tu imagines, tu peux mourir n'importe quand et comme je t'ai dit, de l'autre côté, ces gens-là brisés par leur propre méchanceté, et bien quand ils voient qu'il y a un salut, après un temps de shéol, ils peuvent peut-être se réformer et finalement adhérer à Dieu. Donc voilà comment ça se passait. D'accord. Ça me fait penser aussi au fameux texte où c'est pour le roi Balaam, Balak, tu sais quand il dit qui se fera esprit de mensonge, non, je me ferai esprit de mensonge pour aller tromper ces prophètes et qu'ils meurent au combat. Tout à fait. Alors justement, cette histoire-là, elle est en rapport avec Baal puisque tu m'en parlais. En fait, tu dois savoir que le roi en question, le roi Achab, avait épousé une princesse qui venait de quel pays, alors je ne sais plus, mais je crois qu'elle était sidonienne, comme tu avais dit, et qui s'appelait Jézabel. Jézabel, Belle, tu vois, Baal encore, et qui était une dévote, une dévote des dieux Baal. C'est raconté dans le premier livre des rois au chapitre 18. Et donc, comme Achab était en admiration devant sa femme, qui était une femme méchante, etc., elle, elle s'est mise à imposer à Israël le culte de Baal. Et elle s'est mise à interdire le culte de Yahvé. Et alors, c'était terrible parce qu'il y avait des sacrifices, il y avait des sacrifices avec des prêtres qui se mettaient en transe, qui se tailladaient, comme le faisaient les paganismes. Tu imagines, c'est un peu les tribus africaines qui dansent autour d'un feu et puis on a un sorcier, etc. À un moment donné, se lève le prophète Élie qui dit au roi Achab, mais c'est n'importe quoi, tu laisses faire ta femme. Eh bien, je t'annonce par prophétie, un jour, ta femme, les chiens mangeront son corps. Tu vois, il est carré comme ça et il s'enfuit au désert. Un jour, il provoque les prophètes de Baal. Il leur dit, écoutez, moi je viens avec mes hommes, venez-vous aussi, on va faire un défi. Vous allez créer un sacrifice et vous allez invoquer votre dieu Baal et on verra s'il y mettra le feu. Puis après, moi je le ferai avec Yahvé. Oui, ils ont essayé pendant toute la nuit de faire, notamment avec, je crois que c'était des taureaux qu'ils avaient offert en sacrifice et ils essayaient par tous les moyens de faire en sorte que leur dieu Baal frappe avec le feu le bûcher pour pouvoir qu'il prenne feu justement. Et quand Élie fut le tour d'Élie, on dit que la foudre de Dieu frappa le bûcher et que le feu prit instantanément. Exactement et pourtant, il l'avait fait arroser. Exact, du coup, du coup, Élie qui était attention à cette époque-là qui était un prophète féroce, il dit ceci, saisissez les prophètes de Baal et que pas un d'entre eux n'échappe et ils furent tous égorgés. Du coup, la reine Jézabel entra en furie. Elle essaya par tous les moyens de faire arrêter Élie qui se réfugia sur une montagne et finalement, par un calcul, tu vois, politique, etc., et bien le roi Achab mourut au combat. Il fut puni par Dieu parce qu'il avait trahi le dieu d'Israël. C'est là que tu invoquais le texte où carrément, comment dire, un prophète lui avait dit ne va pas au combat, tu vas mourir. Et les prophètes se mettaient à mentir en lui disant mais si, va au combat, tu vas gagner, un grand roi va avoir une victoire. Bien, effectivement, il est mort au combat. Et un peu plus tard, la reine Jézabel, quand elle était à Jérusalem, qu'elle vit arriver le successeur d'Achab, elle était à la fenêtre et s'était maquillée de ses plus beaux vêtements et elle a ricané à la fenêtre en disant, oui, qui es-tu, toi qui as assassiné le roi ? Et le roi a dit, qui est avec moi ? Il y avait des eunuques qui étaient avec elle à la fenêtre, ils levèrent la main et il leur dit, jetez-la par la fenêtre. Et Jézabel tomba par la fenêtre, s'écrasa par terre. Ensuite, il alla manger et quand il se dit à bout d'un certain temps, on va quand même lui donner une tombe parce que c'est quand même une reine d'Israël, eh bien, ils voulurent retrouver le corps, il ne restait rien. Seules les mains, les pieds et la tête. Le reste avait été mangé par les chiens. Exactement. Tu vois, les mœurs ce que c'est. Et tout ça, pour cette mort, cette mort de la reine Jézabel, elle est racontée dans le deuxième livre des rois, chapitre 9, verset 34. Voilà. D'accord. Mais tu parles, tu vois, tu disais, le prophète Elie est un prophète dur, mais c'est un charisme qui avait été donné par Dieu. C'est ça qu'il peut se dire. Oui, c'est un charisme adapté à l'époque. Ça veut dire que ce que tu vois dans les peuples barbares de l'époque avec les balles, tu le vois en Israël. Tu vois la même dureté. Ça veut dire qu'Israël n'est pas un peuple civilisé à l'époque. Et donc Dieu le traite avec dureté. Il se présente comme un Dieu féroce alors qu'en même temps, en Égypte, tu as une grande civilisation où les femmes sont respectées. Pourquoi ? Parce qu'on imite le Dieu Isis qui a aimé tendrement, pardon, le Dieu Osiris qui a aimé tendrement sa femme Isis. Et si on aime sa femme et qu'on lui est fidèle, on ira au paradis. Donc les Égyptiens, tu vois, sont civilisés en comparaison. Résultat, il peut y avoir des paganismes qui peut-être, c'est mon avis, mais viennent plutôt des bons anges. Ce sont des préfigurations là, profondes, de la venue du Christ. Je pense aussi, je partage ton opinion. Donc là, on va s'intéresser un peu plus à mon domaine. Et le rôle du démon dans ces cultes, est-ce qu'il se nourrissait réellement de ces sacrifices ? Donc, tu le disais tout à l'heure, peut-être qu'il venait dans ces pierres-là. Mais est-ce que, on va dire, pour cibler ma question, est-ce que ce serait le seul rôle qu'avait les démons ? Les démons maintenaient en un dur esclavage au niveau de bêtes les êtres humains et l'humanité. Voilà leur truc. Sans doute que les démons qui étaient envoyés dans ces statues étaient des démons inférieurs, un peu ceux dont parle Jésus du trappel quand il avait livré un possédé et qu'il l'avait supplié de pouvoir aller dans les ports. Légion. Voilà. On voit bien que ce ne sont pas des démons hyper intelligents. Ce ne sont pas des démons spirituels. C'est plutôt les fameux djinns dont parlent les musulmans actuels. Ça veut dire des démons inférieurs. Toujours est-il qu'ils s'amusaient, ils étaient envoyés dans des peuples barbares et puis ils montraient à Dieu regardez l'humanité sainte que tu prétends être merveilleuse au chef d'œuvre de Dieu qui se comporte comme des porcs, comme des taureaux sauvages, qui se comporte comme des bêtes. Comment tu peux maintenir ton projet ? C'était ça le but du démon. Il démontrait à Dieu que son projet de donner la vision béatifique d'abord aux plus petits, aux plus humbles était débile. Regarde comment ça donne sur l'humanité. Et il triomfait. Pourquoi ? Parce qu'aucun de ces gens qui mouraient n'allaient au paradis effectivement. Tous allaient dans le shéol à cette époque-là. Ça veut dire le séjour des morts où ils attendaient où ils s'affinaient en fait. Le démon ne pouvait pas deviner qu'en fait la souffrance dans le passage de la mort, dans le séjour des morts, eh bien, finissait par transformer leur cœur en un cœur assoiffé d'un salut quoi. Oui, d'accord. D'accord, bien merci pour ta réponse. Plus peut-il nous dire concernant ce que l'Ancien Testament nous raconte au sujet du roi Salomon, fils de David parce que je vais préciser ma question. Donc, au début de son règne, il fait ériger le temple de Dieu à Jérusalem. Mais, petit à petit, il devient polygame. Il commence à se détourner de sa foi, de Dieu. Et puis même, ça va jusqu'à, c'est écrit texto dans le Sainte Testament, construire lui-même, faire ériger lui-même des statues et certaines dédiées au Dieu Baal, justement. Et oui, c'est que voilà, l'histoire de Salomon qui d'ailleurs est transformée par les musulmans, il devient un prophète parfait. L'histoire de Salomon, c'est l'histoire d'un homme confronté à une religion qui n'est pas encore parfaite. Donc, on voit son étape dans sa jeune âge. C'est un jeune homme sage qui demande uniquement la sagesse et puis quand il a vers 40 ans qu'il comprend apparemment qu'il n'y a même pas la vie éternelle alors. Il suffit de bien se comporter et puis on a en gros une vie qui va durer 80 ans qui est plus ou moins en paix. Et donc, il devient cynique. On dit que c'est lui qui a écrit le livre de Kohelet. Et à la fin, il se met à essayer l'alcool et il voit s'il garde sa sagesse et il dit oui, je suis toujours sage, de toute façon, tout est vanité, ça ne sert à rien tout ça. Tu vois, une religion pas parfaite dans le judaïsme de l'époque. Et puis finalement, à la fin de sa vie, il a tellement de la gloire qu'il finit par devenir cynique. Il épouse des tas de femmes qui ne couchent certainement pas. C'est plutôt un harem pour sa gloire. Mais par contre, comme il les respecte, il construit pour elles les temples adaptés au dieu de leur jeunesse dont les temples à Bâle. Et là, Dieu se met en colère. Et tu vas voir, il lui apparaît dans le premier livre des rois chapitre 11, verset 11. Il envoie son prophète qui dit à Salomon « Parce que tu t'es comporté ainsi et que tu n'as pas observé mon alliance et les prescriptions que je t'avais faites, alors je vais t'arracher ton royaume et le donner à un de tes serviteurs. » Et ça s'est passé. Mais il a eu de la chance. Ça s'est passé après sa mort. C'est son fils qui a perdu son royaume et donc le royaume a été divisé en deux. Tu vois un petit peu ? Donc ça révèle quoi ? Il n'y avait pas aussi une trace de l'écriture dans l'écriture qui nous disait justement que Dieu, par respect pour son père, le roi David, il lui retirait onze des douze tribus d'Israël ou un truc comme ça ? Oui, tout à fait. Il lui repa tout. Il le dit d'ailleurs. Encore, je ne vais pas lui arracher à ton fils tout le royaume. Je laisserai une tribu à ton fils en considération pour mon serviteur David et de Jérusalem que j'ai choisi. David, pourquoi est-ce que Dieu l'aime ? Tu sais, c'est un grave pécheur, David. Il a fait des choses pires même que presque Salomon. Mais lui, il était repentant de ses propres péchés. Il avait un cœur humble. Vraiment, quand il prenait conscience qu'il avait péché parce qu'il faisait des choses pareilles, par hubris, c'est-à-dire par orgueil, il ne se sentait plus, il avait tellement de puissance. Quand un prophète lui révélait, tout de suite, il se repentait vraiment, sincèrement. Ce qui montre d'ailleurs que Dieu, à cette époque-là, aimait d'abord un cœur humble. Pas un cœur qui observait matériellement la loi, mais un cœur plein de repentir, sans illusion sur soi. C'est les premières révélations qui se font comme ça. D'accord. Et on va un petit peu plus développer parce que Salomon, David, qui était un grand pécheur même s'il était repentant, mais Saül, il y a aussi eu Saül avant David ? Oui. Alors Saül, lui, pour le coup, il a toujours été en révolte contre Dieu. Ça n'allait pas. Il était mal dans sa peau. Il trouvait que Dieu s'était séparé de lui, mais en fait, il n'en faisait qu'à sa volonté. Ce qui veut dire que Dieu regarde apparemment le cœur des hommes. Quand il voit un cœur d'homme qui est révolté profondément comme Achab ou le roi Saül, il s'en détourne. Quand il voit un grand pécheur mais avec un cœur très humble, profondément, qui est de bonne volonté quand même, comme le roi David, il va vers lui. Et si par contre, un homme comme Salomon, qui est sage dans sa jeunesse, se détourne de lui, il peut se détourner de lui aussi. Tu me fais penser aussi à un des saints qui avait déclaré ça, lequel je ne m'en rappelle plus, qui disait « Donnez-moi une charrette pleine d'hérésie poussée par des... » Tirée par l'humilité. L'humilité, voilà. Et elle sera sauvée. Alors que « Donnez-moi une charrette remplie de foi mais poussée par l'orgueil et celui-là ne sera pas sauvé. » Oui, oui. C'est à peu près une phrase que disait saint Jean Chrysostome. Lui, il en avait souffert, il avait compris à quel point l'humilité était une vertu importante, fondamentale. Eh bien, c'est ce que Dieu commence à apprendre à son peuple. Quant aux balles, tu vois, les balles qui se multiplient parce que le peuple hébreu va se laisser prendre par là. Tu vois que Dieu le laisse faire et à un moment donné, c'est ça qui est étonnant, il y a un roi particulier qui s'appelle Josias qui va vraiment réussir à supprimer d'Israël tout le culte de Bâle et d'Astarté aussi. Tu vois, pour remettre le culte du Dieu unique. Eh bien, ce roi-là, on aurait pu penser que Israël, du coup, allait être béni puisque c'est ce qu'avait promis Moïse. Ce roi-là va périr lamentablement dans une embuscade tendue par un pharaon égyptien et dix ans plus tard, Nabucodonosor va envahir le pays, détruire le temple de Jérusalem. Ça a stupéfait le peuple hébreu et tu comprends pourquoi Dieu a fait ça. En réalité, ils observaient maintenant la loi, la loi matériellement, mais ce que Dieu voulait leur apprendre, du coup, c'était justement d'avoir un cœur humble, que ce n'était pas la loi qui faisait qu'il plaisait à Dieu, c'était le fait qu'il se comportait avec beaucoup d'humilité et d'amour et de fidélité. Et c'est ce qu'ils vont découvrir à Babylone. Donc voilà comment Dieu a peu à peu purifié son peuple à travers ses cultes de Bâle, ses cultes de Yahvé qui ressemblent un peu quelque part par sa férocité à Bâle, mais il a interdit les sacrifices humains. Et peu à peu, il affine l'humanité entière pour à un moment donné venir lui-même sur terre et montrer son amour, que ce qu'il faisait, c'était simplement pour éduquer. Alors tu vois, il faut préciser un truc parce qu'en disant ça, et quand tu lis certains psaumes, beaucoup, c'est plutôt les protestants tu me dis vrai qui disent ça, mais beaucoup disent que c'est un Dieu aussi de colère et de fureur qu'on a. Tu comprends ? Parce que quand tu lis les psaumes, certains psaumes, c'est violent aussi. C'était un Dieu qui se comportait avec colère et fureur envers les hommes coléreux et furieux et c'est dit textuellement dans un psaume. Je peux même te le montrer, tu vas voir. Mais attention, attention, là où il faut distinguer la chose, c'est que ce n'est pas Dieu qui faisait le mal, par contre, il le permet pour effectivement rendre les cœurs plus humbles. C'est plus aimant. Il faut aussi savoir que, et ça c'est l'Église, le catéchisme qui nous l'enseigne, Dieu, le Christ, ne sonde pas l'âme humaine, il sonde le cœur des hommes. Ce n'est pas la même chose. Beaucoup croient que le Seigneur lit ton âme dans ton âme, mais c'est lui qui l'a créé, on a été créé à l'image de Dieu. Ça, il faut schématiser, il faut bien schématiser la chose. Notre âme, elle est à l'image de Dieu, ça oui. Par contre, nous, nos cœurs, non, nous sommes indépendants parce qu'il nous a laissé le libre choix de l'aimer ou de nous révolter contre lui. Tout à fait. Mais regarde, attention, Dieu peut vraiment utiliser une pastorale, une pastorale explicitement qui vient de lui pour sauver l'homme orgueilleux. C'est vrai que la plupart du temps, ils se contentent de se taire et de nous livrer à notre propre travers. C'est ce qu'on voit actuellement. Quand tu vois, par exemple, les combattants de 14, ils avaient comme idole, comme balle, la patrie, au-dessus de tout, tu vois. Eh bien, ils y ont sacrifié une génération entière. Et maintenant, personne n'aurait l'idée de refaire la guerre 14. Donc, il nous a livré à notre propre orgueil. Oui, mais ça donnait aussi naissance au communisme, au nazisme. Regarde après ce qui s'est passé. Voilà, c'est des idoles humaines. Ce sont les balles modernes. Ça veut dire qu'en fait, à l'époque, ces hommes de l'ancien temps adoraient des statues et nous, on adore des idéologies au-dessus de l'homme et on y sacrifie des millions de personnes. Ça revient au même. Sauf que parfois, Dieu peut volontairement, vraiment, il le fait, nous livrer lui-même à des tentations ou à des épreuves de sa propre main pour nous sauver. On sait que ce n'est pas pour nous perdre. Par exemple, regarde le psaume 18, 27, quand il est dit « Toi, Seigneur, tu es pur avec celui qui est pur, mais tu te montres fourbe avec celui qui est fourbe. » Tu vois ? Et ça, c'est quelque chose que beaucoup ne comprennent pas. Ça veut dire que, par exemple, quand tu as vu le Notre Père, il a été changé dans sa traduction parce qu'on a voulu dire « Ne nous soumets pas à la tentation, ça ne va pas. Dieu ne peut pas nous soumettre à la tentation. Eh bien, c'est parce qu'ils ont oublié de lire l'Ancien Testament. Dieu peut soumettre à la tentation un orgueilleux, pas pour le perdre, évidemment, pour le sauver de son orgueil. Par exemple, un orgueilleux, tu sais qu'il ne se prend pas pour n'importe quoi. Eh bien, il va tomber au bon moment sur, je ne sais pas moi, la femme séduisante qui est mauvaise en même temps, mais qui va tomber complètement amoureux, incapable de se tenir et il va tomber sous sa coupe, par exemple, et comme ça, il va découvrir sa propre misère. Qui est-ce qui provoque ça ? C'est peut-être la femme elle-même qui est arrivée au bon moment, c'est peut-être le démon qui lui a mis au bon moment, mais c'est aussi Dieu parce que Dieu voulait le sauver de son orgueil. Tu vois, donc c'est compliqué de savoir qui agit. L'essentiel, c'est que le démon fait tout pour nous perdre, Dieu fait tout pour nous sauver. Mais c'est quelquefois des actions analogues. Donc du coup, ce que tu nous déclare, c'est que Dieu peut nous soumettre à la plan de passion. Il peut, si par exemple, tu te comportes bien, tu as une grande vertu, mais que Dieu voit dans ton cœur se développer un orgueil terrible parce que tu sais que tu es quelqu'un de vraiment formidable, eh bien, il peut très bien, c'est ce que dit l'Ancien Testament avec le roi Achab, te tendre un piège. Il te fait tomber dans un péché moins grave, comme par exemple, je ne sais pas, la goinfrerie, la luxure, mais visible. Ça veut dire que normalement, quand tu le vois, tu découvres que tu n'es pas si parfait que ça. Et du coup, tu as été sauvé du seul péché qui pouvait te conduire en enfer, c'était l'orgueil. Mais du coup, moi, question, je vais plus la cibler. Quand Dieu, parce qu'il faut bien comprendre qu'il le permet ou il nous y soumet, mais est-ce qu'il ne le permet pas justement que le démon nous soumette à la tentation ? C'est bien ça qu'il faut distinguer. Il faut faire ça. En fait, ça crue que Dieu nous envoie, que Dieu permette le mal est une chose. Mais que Dieu nous soumette entre guillemets au mal, on ne peut pas dire que Dieu ne prend pas le mal et que derrière, il nous soumette à la tentation qu'on sait que la tentation, ça attire au mal en général. Je sais, tout à fait, mais il faut bien comprendre ce que je viens de te dire. Ça veut dire qu'en fait, Dieu ne le fait pas pour nous perdre, il le fait pour nous sauver. Je vais te raconter, regarde, tu te lires un texte, alors évidemment qu'avec cette théologie-là, on n'arrive plus à prendre au sens littéral. Tu te rappelles ce que Dieu impose à Adam et Ève après le péché originel ? Il n'est pas dit à la femme, voilà, je vais envoyer la maladie ou plutôt, je vais permettre que la maladie te tombe dessus. tu rentrerai dans la douleur. Mais non, il ne dit pas ça, il dit je multiplierai les peines de tes grossesses. Je multiplierai. Oui. Il dit à l'homme je, etc. Mais ça, ça a un sens plus large, je multiplierai les peines de tes grossesses, ça peut être que l'enfant grandira, il se retournera contre sa mère. Tout à fait. Mais ça veut dire que les lois effectivement de la maladie, les lois du comportement mauvais des enfants, mais aussi les accouchements douloureux. Ça veut dire que tu constates que des milliers de femmes sont mortes en couche avant qu'on sache faire des césariennes. Des jeunes filles qui avaient une chance sur, je ne sais pas, sur dix de mourir en couche au premier accouchement. C'était une réalité qui a été une malédiction pendant des siècles et ça ne se passait pas chez les vaches. Les vaches, elles accouchaient normalement. Pourquoi uniquement les femmes humaines ? C'est étonnant. Et alors, vraiment, il y a une vraie question qu'au sens littéral on voit dans la Bible et qui fait que le roi David lui-même, il savait que quand effectivement un ange frappait le peuple de la peste, il savait que ça venait de Dieu. Et donc, il n'interrogeait pas le démon, il interrogeait Dieu. Il savait que Dieu était en train de le sauver de son orgueil. Donc, pourquoi la grande épidémie de peste qu'il y a eu dans les années 1600, la peste noire, tout ça, ça vient de Dieu ? Ça vient de Dieu comme cause première parce qu'il pourrait l'arrêter. Je vais te valider parce qu'il est écrit dans quel livre aussi. Je frapperai les peuples d'épidémie parce qu'ils se sont détournés de moi. De fait, là où on a raison, c'est que l'épidémie, elle vient de microbes, mais regarde un petit peu et tous les chrétiens l'ont saisi. Tu sais, quand on faisait, par exemple, à Marseille, quand il y a eu la peste et que Monseigneur, je ne sais plus comment, a fait une procession devant la Vierge de Marie pour arrêter la peste et que c'est arrêté à Marseille seulement. Ça te montre que Dieu a le pouvoir d'arrêter. Et donc, s'il a le pouvoir d'arrêter, c'est qu'il la permet. Tu comprends ? Si toi, par exemple, imagine, tu as ton enfant, il grimpe à la fenêtre et tu as le pouvoir de fermer la fenêtre, mais tu ne le fais pas parce que tu te dis, je vais voir, ça va lui donner une leçon et il tombe et que ta femme arrive en disant, mais pourquoi tu n'as pas fermé la fenêtre, c'est toi le coupable. Elle a bien raison. Elle va te poser la question à toi, elle ne va pas te poser la question à ton enfant. Dieu, c'est pareil. Il peut empêcher les malheurs, il ne les empêche pas et nous savons par Jésus-Christ qui est mort sur la croix pour le prouver que ce n'est pas pour nous écraser, ce n'est pas vrai, c'est pour casser en nous l'orgueil et nous sauver. Oui, bien sûr, non, non, ça je suis entièrement d'accord avec toi. Sur ça, je suis entièrement d'accord. Je vais écrire un texte que tu vas voir, regarde, tu te rappelles quand la peste avait frappé le peuple d'Israël, 2 Samuel, chapitre 24, verset 17. Alors David vit l'ange de Dieu qui frappait le peuple et il dit à Dieu c'est moi qui ai péché, c'est moi qui ai commis le mal mais cela, le peuple, c'est le troupeau qu'ont-ils fait que ta main s'apesantisse sur moi et sur ma famille, pas sur eux. Tu vois ? Donc il y a bien un rapport avec ce que je viens de te dire. Tu sais, on n'a pas besoin d'aller aussi loin. On peut aussi prendre l'exemple des diplées d'Égypte. Les diplées d'Égypte, absolument, tout à fait. En fait, tout l'Ancien Testament et même le Nouveau Testament au point que on est obligé actuellement à cause de cette théologie qui s'est un peu séparée de ce qu'est Dieu de lire métaphoriquement ces textes alors que littéralement ils disent ça. Tu vois les apparitions de la Vierge qui disent la même chose quand elle dit par exemple à Fatima ou à la Salette je ne peux plus retenir le bras de mon fils. Il va frapper par une rude épreuve le peuple parce que vous ne cessez pas de pécher. Alors on est là, on essaye d'interpréter métaphoriquement alors qu'en fait on ferait mieux de suivre les sages de l'Ancien Testament qui savaient que Dieu fait tout pour nous sauver et qu'il peut tout arrêter. Le démon n'est pour lui qu'un petit personnage. C'est Gargamelle si tu veux pour lui le démon. Il l'envoie balader d'une piche nette. Voilà. D'accord. Je pense qu'on ne peut pas être plus précis que ça. Est-il vrai aussi que Salomon justement on va revenir sur Salomon avait des pratiques occultes. Je pense notamment à un livre qu'on lui attribue aussi alors ça je ne sais pas si c'est vrai ou pas tu le sais le fameux Lémejétan. Alors je pense que Salomon se contentait d'adorer avec ses femmes pour les honorer leur propre Dieu. Il était allé jusque là. Et là ça veut dire qu'il avait vraiment dégénéré à force de vivre de croire que tout lui tombait dessus il a fini par se détourner d'y avait. Quant à pratiquer lui-même de la sorcellerie des pratiques comme ça je ne sais pas s'il est allé jusque là. La Bible ne le dit pas mais dans la mesure où de toute façon il a adoré des idoles il a été puni. Mais je te pose cette question parce que regarde aussi on a eu l'exemple avec Saül qui est allé consulter une sorcière pour pouvoir consulter le prophète Samuel qui est mort quelques années plus tôt pour savoir justement s'il devait partir à la guerre contre des Philistins et s'il allait gagner. Oui tout à fait mais là c'est très différent Saül était dans le désespoir Dieu ne lui répondait plus et donc il a essayé de forcer le ciel il a fait du spiritisme là vraiment et c'est raconté textuellement mais rien de tel n'est raconté pour Salomon sauf la présence de ces temples à Baal dans Jérusalem même quoi et le fait qu'il s'y rendait avec ses femmes Du coup toi quel serait ton avis en tant que théologien là-dessus ? Je ne sais pas aucune idée mais ça revient au même de toute façon ça a déplu à Dieu et donc Dieu lui a arraché le royaume donc il a gravement péché c'est certain oui ça oui et donc moi je n'ai plus d'autres questions parce que comme tu dis aussi l'Ancien Testament nous parle de lui-même que ce soit du prophète Élie prophète Samuel Daniel je crois à ces époques-là donc on est bien d'accord que Moloch comme Baal sont des démons donc ces cultes-là étaient voués aux démons ces cultes-là étaient voués à des statues que les gens imaginaient dans leur superstition et je pense que des démons s'étaient mis dans les statues et agissaient vraiment avec des sorciers ça veut dire que un peu comme en Afrique tu sais ça se passait il y a à peu près un siècle le sorcier pouvait dire à une personne tu viens maintenant par exemple coucher avec moi ou me donner ton argent sinon j'envoie Baal qui fera mourir toute ta famille et les gens venaient et ils donnaient leur fortune et si jamais ils ne le faisaient pas ils périssaient donc il y avait vraiment des démons qui se mettaient là-dedans qui maintenaient le peuple en dur esclavage et de cette façon-là écrasés par des mauvais esprits et bien leur cœur était finalement préparé au salut c'est pas ce qu'aurait voulu le démon lui il aurait voulu les damner vraiment pour toujours mais en fait finalement ça servait Dieu ça créait en eux un cœur modeste ça cassait la grande pierre dure de leur orgueil mais c'est un moyen que Dieu n'aimait pas que Dieu a fait disparaître dès qu'il a pu tu comprends bien c'était donc quoi cet oral ? c'était une technique pastorale ce qu'on appelle la technique du mauvais larron qui est utilisée jusqu'à l'exil à Babylone et ensuite il y aura la technique du bon larron c'est-à-dire la soif des hommes qui cherchent à ce que Dieu les sauve amène un salut et enfin il y aura la vraie technique la vraie croix la croix du Christ où là on sait pourquoi elle est vécue on sait que par là Dieu façonne notre cœur et on peut même prier pour nos petits frères et sœurs qui sont soit sous le mauvais larron ils font ce qu'ils peuvent les pauvres et soient sous le bon larron et qu'ils ne connaissent pas à quoi sert la vie terrestre donc ils souffrent beaucoup mais même ceux qui sont sous le mauvais larron ils peuvent être sauvés ? bien sûr bien sûr c'est une technique de salut mais une technique que Dieu n'aime pas parce que c'est une technique esclavagisante donc Dieu s'il pouvait donner à tout le monde la croix de Jésus-Christ il faut bien passer par la croix aussi puisque on ne peut pas voir Dieu sans mourir à soi-même cependant elle est tellement légère la croix de Jésus puisqu'on sait où on va elle a un sens voilà pourquoi il faut absolument évangéliser les peuples leur apporter le Christ c'est important on ne peut pas tolérer que nous qui avons la chance d'avoir la foi donc le bonheur de connaître les vraies raisons de tout cela et bien qu'on laisse les gens vivre d'horreur comme par exemple l'idole tu te rappelles l'idole de la guerre 14 c'est quoi le bal de la guerre 14 ? et bien c'est le cul la patrie exaltée voilà la patrie exaltée la patrie en elle-même n'est pas mauvaise il faut aimer sa patrie mais quand on en fait un Dieu au-dessus de Dieu on fait des millions de morts donc on ne vaut pas mieux que ces hommes anciens donc tout ça on va dire le bal, le homologue le nationalisme le nazisme tout ce genre d'idéologies est-ce que tu pourrais qualifier ça aussi d'antéchrist quelque part ? absolument ce sont des antéchrists en fait c'est facile à comprendre le Christ c'est un message qui te prêche l'humilité sur laquelle se fonde la charité donc l'amour de Dieu et l'amour du prochain et en vue de la vie éternelle tu sais que la vie est passagère et bien tout ce qui prêche l'inverse est un antéchrist sauf que les antéchrists de nos ancêtres dans l'ancien testament étaient des grosses statues barbares tandis que les antéchrists actuels sont des idéologies c'est-à-dire des idées qu'on met au-dessus de l'homme et on sacrifie les hommes à ça l'idéologie actuelle que tu vois qui est en train de naître elle est presque ridicule c'est l'idéologie du genre c'est un truc très marrant ça consiste à dire qu'il n'y a pas de différence psychologique entre les hommes et les femmes que tout est simplement culturel ça paraît pas dangereux mais simplement c'est une idole je me dis la mondanité aussi alors la mondanité ça a été de toutes les époques et cette idole-là qui consiste à ce qu'on appelle la théorie du genre est un truc absurde qui apparaît comme ça spontanément et pourtant si jamais tu es professeur et que tu commences à dire mais non je proteste il y a une différence biologique et une différence psychologique très souvent tu perdras ton travail c'est donc une idole d'accord ah oui je voyais pas ça comme ça mais effectivement d'accord c'est moins dangereux qu'Hitler Hitler là tu perdais ta vie si t'avais dit en 1942 les juifs sont des personnes à respecter tu risques tu parles d'Hitler tu parles de la dangerosité d'Hitler mais il était beaucoup plus dangereux Staline tu peux pas croire Staline voilà enfin c'est du même genre je dirais là on ne reviendra ce que dit le Christ lui-même n'ayez pas peur de ceux qui tuent le corps mais n'ayez plus peur de ceux qui tuent l'âme absolument ce qui veut dire que finalement beaucoup les corps mais on voyait que c'était une grossière idéologie alors que l'idéologie actuelle qu'on appelle l'humanisme sans Dieu qui consiste à dire ben cherche ton bonheur ton ventre ton plaisir sexuel c'est ça qui compte il n'y a que la vie terrestre elle tue les âmes donc elle est dangereuse cette idéologie là c'est une idole barbare elle fait des millions de morts mais personne ne le voit tu sais ce que sont les morts c'est des petits bébés avortés et en fait de l'autre côté quand cette génération va arriver elle arrive bientôt dans 15 ans elle est morte et bien ils vont être surpris de voir à quel point ils se sont trompés que des millions de petits enfants se sont de l'autre côté qu'en fait ils les accueilleront ils ne leur pardonneront c'est évident Dieu les a récupérés évidemment c'est évident donc pour moi pour ma part je n'ai plus d'autres questions concernant cette thématique là si toutefois toi tu avais quelque chose à rajouter pour conclure et bien juste ceci tu vois à quel point on a raison d'être fidèle au magistère de l'église y compris à Vatican II tu sais que pendant tout un temps la théologie disait il n'y a rien il n'y a rien de bon dans les idoles on a tort quand Vatican II te dit que Dieu se sert de tout tout dans le monde pour préparer au salut ça ne veut pas dire que les idoles sauvent non du tout mais elles ne perdent pas parce que Dieu sait s'en servir pour rattraper ses enfants et bien tu vois quand on comprend Vatican II on a une vision catholique ça veut dire qu'on n'est plus dans la peur on est vraiment dans l'amour d'un Dieu qui va tout ordonner au salut de tout le monde sauf sauf de ceux qui obstinément jusque face à son apparition mépriseront son salut ce qu'on appelle le péché contre l'Esprit Saint quant aux pauvres gens tu vois les pauvres gens qui ont vécu sous l'esclavage des démons à l'époque donc de Bâle et bien ces gens là la plupart sont sauvés en tout cas regarde c'est ce que dit Saint Pierre quand il dit le Christ le Vendredi Saint est descendu visiter ses esprits qui étaient en prison ceux qui avaient refusé de croire à l'époque de Noé et qui étaient là qui attendaient et c'est ainsi que même aux morts a été prêché l'évangile et donc ils ont été sauvés c'est extraordinaire voilà de toute façon pour répondre à toutes ces questions là il n'y a qu'à contempler le Christ sur la croix mais oui son amour est infini il est évident il l'a dit tout homme qui se repentira même à l'heure de la mort sera sauvé et ceux qui ne se repentiront pas arriveront après la mort sans la grâce ils seront aussitôt conduits en enfer éternel mais c'est parce que ce sera libre ils auront vu le Christ ils l'auront méprisé ils auront suivi Baal Baal the but Belzébuth c'est à dire le dieu les démons qui étaient dans ces statues Belzébuth exactement c'est ça je te remercie à toi d'avoir répondu à mes questions et puis écoute comme d'habitude on se recontactera pour pour d'autres d'autres vidéos comme ça qui sont très instructives merci à toi Kevin c'était encore des très bonnes questions à bientôt alors merci au revoir au revoir